Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler du Miracle Morning. Miracle Morning, c'est un livre écrit par Al Elrod. Si tu n'as jamais entendu parler de ce livre, je te le conseille vraiment, vraiment, vraiment de le lire. Si tu en as déjà entendu parler, je vais te faire un petit rappel dessus parce que c'est vraiment incroyable comme méthode. Donc le Miracle Morning, c'est un livre, comme je viens de te le dire, c'est un livre qui parle d'une méthode miracle, comme son livre, Miracle Morning, pour se réveiller et être incroyablement efficace. On va regarder ça ensemble. Donc, quel est le but de ce livre ? Le but, c'est d'avoir une routine matinale, pour avoir un maximum d'énergie le matin, être efficace, surmonter les difficultés de la vie pour atteindre ses objectifs. Pourquoi tout ça ? Parce que l'humeur du matin définit celle de sa journée. Si, quand le matin, tu te réveilles, déjà, la première chose que tu fais, c'est que tu repousses ton réveil, t'appuies sur Snooze pendant 4, 5, 5, 6 fois et que, déjà, tu repousses ton truc. Après, tu vas être en retard. Si tu es en retard, tu vas être encore dans les bouchons quand tu vas aller au travail. Ça, ça va t'énerver. Tu vas rater tes réunions et tu vas faire ça tous les jours. Tu vas rentrer le soir, tu vas être épuisé. Le lendemain, ça va recommencer. Tu vas faire ça pendant tout le mois et après, tu vas faire ça tous les ans. Et, en fait, ça va être un cercle vertueux. Tu vas faire ça tout le temps. Le but, c'est vraiment de sortir de ce cercle et pouvoir faire quelque chose de bien. Donc, tu subis vraiment les événements et tu n'es pas dans le contrôle de ta vie. Al Elron, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a inventé le Life Saver. Qu'est-ce que ça veut dire, Life Saver ? S comme silence. Le A comme affirmation. Le V comme visualisation. Le E comme exercice. Le R comme reading. Le S comme scribbling. Tout ça, le Saver, c'est une routine matinale qui s'est dit, qui s'est mis en tête de faire ça tous les matins. Il se l'est imposé. Il ne s'est pas dit ce matin, je n'ai pas envie ou quoi. Non. Tous les matins, il a fait ça. Tous les matins, il fait ça. Et du coup, maintenant, il y a des millions de personnes sur Terre qui font ça tous les matins. Et ça a littéralement changé leur vie. Moi-même, j'ai essayé de faire ça. Je l'ai fait. Maintenant, je ne le fais plus. Mais je l'ai fait. Et c'est vrai que c'est incroyable. Donc, on va regarder en détail chaque étape. Le silence. Donc, si tu veux, ton réveil sonne. Je vais reprendre aussi dès le début. Ton réveil sonne. Tu te lèves tout de suite. Déjà, il n'y a pas de, je me demande, snooze ou quoi. C'est que tu te mets tout de suite assis dans ton lit. Et tu te réveilles. Tu commences déjà à ouvrir les yeux. Et déjà, tu vas attaquer le silence. Donc, soit tu le fais assis dans ton lit. Soit tu te lèves. Et tu vas partir pour 10 minutes de méditation. Donc, tu vas commencer à méditer. Si tu ne sais pas méditer, tu peux faire du repos, de la pleine conscience. Ou alors, tu peux aussi apprendre, faire de l'écoute sur YouTube. Mais tu vas partir pour 10 minutes de silence. Ça va être ton réveil du corps et de l'esprit. Pendant 10 minutes. Ensuite, il va y avoir affirmation. L'affirmation, ça va être des citations positives. Pendant, pareil, 10-15 minutes, tu vas te répéter et tu vas tourner en boucle dans ta tête. Te disant, je suis capable de faire ça. J'aime. Je peux réussir. Je suis capable. Et tu vas t'écrire comme ça 10-15 phrases et tu vas te lire tous les matins. Je peux y arriver. Je suis capable. Et tu vas casser comme ça toutes les barrières négatives que tu as dans ta tête. Ça, c'est très important aussi. Du jour au lendemain, tu ne vas pas te dire, ça y est, ça marche et tout, c'est incroyable. Mais si tu fais ça pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, déjà, tu vas voir que toutes les limites que tu as dans ta tête, tu vas en éclater certaines. Les affirmations positives, déjà, c'est super important. Derrière, visualisation. Ça va avec, si tu veux, tu vas écrire, tu vas visualiser tes objectifs. Et donc, pour la journée, tes objectifs futurs proches, tes objectifs qui sont plus lointains, tu vas vraiment te les visualiser. Si tu veux telle voiture, tu vas visualiser ta voiture. Tu vas te voir, je ne te demande pas seulement de voir la voiture, je te demande de voir quelle marque de voiture, tu imagines, mais quelle jante elle va avoir, quelle couleur, quelle intérieure, quelle surpiqûre du cuir elle va avoir. Où est-ce que tu vas être pour mettre la clé ? Comment tu vas être assis ? Comment tu vas régler ton siège ? Le rétro, comment tu vas le régler ? Vraiment, tous les détails. Si tu veux telle ou telle paire de chaussures, quelle couleur vont être les lacets ? Comment ça va passer ? Le dessous de la semelle, comment il va être ? Vraiment, tous les moindres détails, je veux que tu les vois. Si tu dis, je veux telle maison, ok, tu veux telle maison, mais alors tu la veux où, tu la veux quand, tu la veux comment, tu la veux exposée comment, tu la veux grande, tu la veux petite, tu la veux plein pied, tu la veux... Il faut vraiment que tu vois tout. Il faut vraiment que tu vois tout, sinon ta visualisation, elle ne veut rien dire. Cette visualisation, couplée aux affirmations, ça va vraiment permettre de cibler tes objectifs. Ici, j'ai marqué les objectifs de la journée, mais si tu le vois plus grand, ça va te cibler tes objectifs qui vont être vraiment plus long terme. Ça, ça va être super important. Si tu fais ça souvent, tu vas pouvoir cibler des objectifs qui vont être long terme, voire très long terme. Et là, ça va te permettre de progresser énormément. Derrière, exercice. Alors, prends pas peur, l'exercice, ça va être juste un réveil du corps. J'ai marqué doux, ça va être pendant 10-15 minutes. Tu vas faire des exercices avec ce que tu as autour de toi. Si tu n'as rien, s'il n'y a pas de salle de sport ou quoi, tu peux faire avec les poids du corps. Tu commences à faire des pompes, tu commences à faire des burpees, tu peux faire des squats, tu peux faire tout ça pendant 10-15 minutes. Il faut vraiment que tu réveilles ton corps tout doucement. Et vraiment, si après, si vraiment tu as envie ou si tu aimes ça, tu peux aussi aller courir. Derrière, reading, de la lecture. Ça aussi, c'est super important. Une fois maintenant que tu as fait du sport, tu te remets dans ton canapé, tu te remets dans un endroit calme et tu vas lire. La lecture inspirante. Je ne te demande pas de lire le TV7Jours ou le programme TV du coin, voir la dernière nouvelle qui est sortie. Non, c'est la lecture inspirante pour apprendre de nouvelles choses. Il faut que chaque jour, tu apprennes de nouvelles choses, que ton esprit soit en constante évolution. Derrière, scribbling. Scribling, c'est de l'écriture. Il faut écrire tout ce qui te passe par la tête, comme tenir un journal perso, comme un journal de bord. Il faut que tu saches où tu vas, que tu saches d'où tu viens et que tu saches où tu vas. Que tu gardes aussi un avis positif sur ta vie. Comme ça, si tu relis tes notes plus tard, tu te dises, ok, j'en étais là, maintenant j'en suis là, j'ai énormément évolué. Et cet avis positif, il va te faire du bien parce que souvent, quand on se regarde, on ne voit que le négatif. Là, ça va te faire du bien. Tu peux aussi écrire, comme je te le disais dans la visualisation, tu peux aussi écrire ce que tu veux avec tous les détails. Ça, ça va être super important. Donc voilà, je te laisse le Miracle Morning dans la description. Je te laisse le regarder, n'hésite pas à aller voir, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à commenter si jamais tu l'as déjà fait, si jamais ça a marché pour toi, si jamais ça n'a pas marché pour toi. Si jamais tu veux essayer, tu me dis ça. Et moi, je te dis que je l'ai déjà fait et c'est vraiment incroyable. Et bien, on a vraiment été fou. Après, c'est vrai que par exemple, moi, je me levais à l'époque pour aller travailler. Je me levais à 6h30. Là, je mettais un réveil à 6h45 et je faisais mon Miracle Morning. Et c'est vrai que même en me levant plus tôt, j'avais plus de patates qu'en me levant à l'heure et j'y allais à reculons. Là, je me levais plus tôt et du coup, je faisais tout ça. Et quand je partais, j'étais inspiré, j'étais en forme et je me sentais bien déjà pour partir pour la journée. Donc voilà, je te laisse là-dessus, réfléchis, regarde, regarde un peu ce livre et je te souhaite le meilleur. Je te dis à bientôt. Ciao !